PEGI 18 Salut les amis c'est mes honours J'espère que vous allez bien Moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode Attendez je suis en train de compter 5 L'épisode 5 Oh my god 1, 2 et c'est ça 5 L'épisode 5 de Quantum Break J'espère que vous avez apprécié Le début de ce let's play On va partir pour la partie numéro 3 de cet acte 2 La piscine de Bradbury Je lance tout de suite parce que les chargements sont extrêmement longs On se retrouve dès le début du jeu A tout de suite Passez un bon moment, bye bye Non pas bye bye mais bon Mais aussi en attendant que ça charge bien sûr N'oubliez pas que vous pouvez Mettre un petit pouce bleu si vous appréciez l'épisode Commentez, partagez Et vous abonnez à la chaîne tout aussi Tout ça ça fait plaisir je vous rassure Donc voilà allez on se retrouve tout de suite Qu'est-ce qui vous a conduit à la piscine ? Où il a dit que sa mallette contenait un truc important J'ai juste trouvé une clé avec marqué piscine Bradbury dessus C'est notre seule piste Je pense que ça doit être là Votre frère fabriquez quoi dans ce trou à ras ? C'est l'endroit rêvé pour cacher un objet secret Il est temps de me dire ce que vous savez Votre frère a conçu le seul outil anti-fracture Je sais qu'on est censé la trouver Et que monarque veut nous en empêcher Et pourtant vous portez leur uniforme Leur pantalon me va bien Moi aussi J'ai créé une couverture pour collecter des infos Vous êtes au courant depuis quelques heures Moi je me suis préparé toute ma vie Vous ignoriez que ça appartenait à William J'ignorais beaucoup de choses sur Will On doit trouver la contre-mesure de votre frère Ok c'est parti on y va Alors leur pantalon me va bien je suis d'accord Mais je pense qu'un petit jean moulant Avec ce cul ça pourrait être mieux Ça pourrait être plus sympathique Trouver un moyen d'entrer dans le bâtiment Ok alors déjà on va mettre ça Je crois pas Vas-y monte la garde Alors Ouais c'est bien ça Faut que je monte là dessus Faut que je monte là dessus Mais alors comment Tout simplement comme ça Ah j'ai oublié un truc Sous-titres par Jérémy ah ouais c'est beaucoup plus simple comme ça en fait mais non bah si il faut que je cours mais arrête de tombe tomber je suis vraiment pas aidé oh my fucking god à la théorie du code postal allez s'il te plaît je crois que j'ai trouvé un accès oui il avait utilisé le bâtiment pour dissimuler ses effets personnels ok 17 mai 1990 qu'est-ce que tu fabriques et ici frérot des expériences temporelles sur les rats première fois sur un animal schrodinger ma fidèle souris pour savoir si 12 000 dollars de factures de déménagement t'as dû transporter bien plus que des vieux cartons jusqu'ici je comprends mieux d'où devenaient toutes ces idées farfelues bon ça y est nous envoyons enfin schrodinger dans la machine dans le couloir dans le sens des aiguilles une montre ce qui va l'envoyer et nous revoilà bobby ratford pour les dernières nouvelles on a eu droit à une déclaration spéciale de bonheur sur les lieux vous avez trouvé quelque chose ? j'y travaille bon on n'a qu'à jeter un oeil par ici ok ma petite dame on y va ce mot il est adressé à à moi 4 juillet 2010 base wilder cette vidéo est pour vous vous m'aviez dit de m'éloigner de mon atelier mais je ne pouvais pas la laisser là je suis allé la chercher et l'endroit était complètement sans dessus dessous la contre-mesure disparue on l'a prise merde quoi ? mais le coffre vide j'espère que c'est vous qui l'avez car si elle tombait en tant de mauvaises mains sa puissance dépasse l'entendement notre avenir nos vies en dépendent j'ai pas pu avoir fait tout ça pour rien vous savez où me trouver je vous en prie faites vite 2010 2010 c'est pas vrai c'est quoi il a enregistré ça pour moi en 2010 qu'est-ce que ça veut dire ? il a dit que la contre-mesure avait disparu j'aime pas ça on doit découvrir ce qui s'est passé continuons de chercher on l'a prise merde le coffre vide j'espère que c'est vous qui l'avez car si elle tombait en tant de mauvaises mains cette puissance aidez-moi à pousser ça je vous en prie mais je l'ai jamais vue de ma vie à l'écouter on aurait dit qu'il pensait que vous aviez sa contre-mesure j'aimerais bien mais il a dit qu'elle avait été volée le 4 juillet 2010 quelqu'un l'a prise j'espère que cet endroit nous aidera à découvrir qui c'est bizarre bizarre mais c'était qui ? c'est la meuf c'est la meuf avec le bonnet qu'on a vu la meuf avec le bonnet qu'on a vu dans l'épisode dans la partie 2 d'hier qui est partie avec il me semble j'y crois pas c'est ça ? ouais je crois une deuxième machine ça change absolument tout si on arrive à faire fonctionner ce truc on n'aura pas besoin de cette contre-mesure on peut tout changer et si on pouvait faire en sorte que la fracture n'ait jamais lieu on peut revenir dans le passé hier et empêcher tout ça avant même que ça se produise personne ne meurt Paul n'entre pas dans la machine Monarch n'est jamais créé la fracture n'a jamais lieu Jack attendez on doit y réfléchir ce n'est pas comme ça je peux aller dans la machine comme Paul l'a fait à l'université je l'ai aidé à faire les réglages ensuite on active le noyau on met le couloir en place et on programme la date je peux le faire Bess je ne suis pas sûre qu'on puisse faire ça sans la contre-mesure mais vous avez raison on va avoir besoin de la machine bien commençons par le noyau ça dit qu'il faut réinitialiser le noyau de la machine super et il ressemble à quoi ? c'est le machin rond au centre je crois je crois ça ne rassure pas ça je crois tous ces plans ont été dessinés par Will il a fait tout ça le couloir il faut une clé pour l'activer la clé de Will je dois réinitialiser le noyau avant de l'activer je dois d'abord trouver comment réinitialiser le noyau bon là à part faire le tour du truc il faut que j'aille en bas je peux réinitialiser le noyau à partir d'ici on dirait vous êtes sûr que ça ne va pas pas du tout mais j'ai aidé Paul à programmer la machine à l'université ce qui a ensuite provoqué la fracture écoutez Will savait que les calculs étaient erronés j'espère que ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait ici c'est ça que Will voulait retrouver on doit l'attester le noyau c'est ce qu'il faut activer en premier et ensuite c'est peut-être ça qui va nous permettre de trouver la contre-mesure on va voir le processus n'est pas fini le noyau est réinitialisé c'est parti c'était quoi ? c'est normal tout va bien tout va bien ça a marché ça a vraiment marché bon ensuite on active le couloir wouh on pense ça regardez ça on active le couloir je suis venu là par hasard nickel alléluia wouh vous avez vu ça ? c'est la clé de Will qui a fait ça ? ouais cette clé contrôle une machine a voyagé dans le temps et il l'a laissé dans le temps de sa voiture là c'est mon frère tout craché c'est plutôt inquiétant comme son merde espérons qu'elle fonctionne encore non 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 quoi ? c'est pas vrai je sais pas on était presque je vais réessayer non mais attendez vous avez vu la machine a un problème mais pas sûr vous n'êtes pas formés pour ça si vous y touchez vous allez l'endommager ça vous le savez c'est impossible d'abandonner vous êtes en colère d'avoir perdu un proche d'accord mais ça c'est pas dans nos cordes on peut rien pour la machine mais quelqu'un pourrait nous aider Sophia Amaral la chercheuse de monarque j'ai vu sa vidéo près de la zone 0 elle bosse sur les chronons de ses reines elle sera au gala de monarque ce soir mais la sécurité aussi on ne pourra pas l'approcher sauf si j'ai une invitation Paul m'a dit qu'on pourrait se retrouver à cette fête c'est certainement pas une invitation amicale Jack, non ok on a fini l'acte 2 les amis on a fini l'acte 2 qui est très intéressant ça se met en place j'adore l'histoire j'adore franchement la chronologie de l'histoire c'est vraiment très très cool j'espère que vous appréciez vous aussi par contre ils font extrêmement chier avec leur musique donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir de commenter de partager sur vos réseaux sociaux de me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour être tenu au courant de l'actualité de la chaîne et de la chaîne Twitch aussi bien sûr pour les lives de vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas fait et puis si vous avez envie de continuer de poursuivre vos aventures à regarder mes vidéos bien sûr ça ferait plaisir et bien sûr vous pouvez aussi rejoindre la communauté PS4 que j'ai créée sur la PS4 du moins bah oui normal qui s'appelle la Team Nours tout ça c'est dans la description on se retrouve demain pour la suite à la prochaine salut bye bye à la prochaine à la prochaine